Bonjour, bienvenue dans votre Actu Formation. Aujourd'hui, nous allons parler du jumeau numérique avec Thibaut Delval. Bonjour Thibaut, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors je suis Thibaut Delval, je suis ingénieur des travaux publics de l'État. Je suis au CSTB dans la direction technologie de l'information et je suis responsable adjoint d'une division qui s'appelle le développement des usages numériques et BIM. Et on travaille sur quels sont les usages du numérique, que ce soit les enjeux techniques, que ce soit les enjeux organisationnels et aussi les enjeux humains qui ont une valeur aussi pour nous extrêmement importante. Alors justement, là tu as donné un certain nombre de termes et on est un petit peu perdus, on va dire. Donc est-ce que tu pourrais nous dire en fait qu'est-ce que c'est un jumeau numérique ? Effectivement, c'est un peu corollaire du fait que le numérique évolue très très vite. Du coup, ça fait des nomenclatures, les objets évoluent et donc sans cesse, des nouveaux noms arrivent. C'est important de bien savoir de quoi on parle et pour ça on a quand même des référentiels aujourd'hui qui existent et notamment toutes les normes ISO, les ISO de 1950 notamment, qui permettent de bien expliquer les choses. Donc aujourd'hui, la notion assez ancienne maintenant, c'est la maquette numérique. La maquette numérique est une représentation 3D du bâtiment ou de la ville, d'une infrastructure qui permet un certain nombre d'usages déjà, analyse d'ombre portée, des calculs de simulation aérolique par exemple. Mais on est plutôt sur d'une représentation 3D. Ensuite, on va voir le BIM, qui est aujourd'hui une notion quand même bien déployée aujourd'hui en France, à l'international globalement, qui est le modèle d'information du bâtiment. Voilà, ça c'est une notion importante. Aujourd'hui, le modèle derrière se cache une notion plus complexe, notamment l'ISO, qui est le processus de gestion de l'information associée à un actif. D'ailleurs, le terme actif, il y a soit le bâtiment, soit la ville, donc une vision quand même extrêmement large. Voilà, ça c'est le modèle d'information. Et ensuite, nous avons le GIMO numérique, qui lui, en plus du modèle, va ajouter des informations qui viennent du terrain. Donc le GIMO numérique, c'est la connexion du monde réel et du monde virtuel qu'on a construit. On va faire remonter des informations issues de capteurs, issues d'IoT, un terme important aujourd'hui qui arrive et qui va rentrer un peu dans tous les domaines, qui nous permet de connecter, mais aussi de mettre à disposition les informations en temps réel dans une perspective de vision pluridisciplinaire et transversale. Au GIMO numérique, ces notions-là, elles sont vraiment importantes. Et le dernier point, c'était le Smart Building, le bâtiment intelligent, donc qui lui fixe un cadre, un objectif de gestion intelligente des données, des équipements. Donc derrière un Smart Building, on va se cacher des équipements intelligents, comme un store, qui va se relier à ma climatisation-ventilation. Encore plus intelligent, il va s'adapter aux conditions météo. Et derrière tout ça, se cache évidemment le GIMO numérique, puisque c'est lui qui prend les capteurs et qui va les connecter à la multibation. D'accord. Et du coup, en fait, on parle souvent des GIMO numériques, des GIMO numériques au pluriel. Donc est-ce qu'il y a une signification à travers ça ? Qu'est-ce que tu peux nous éclairer sur cette voie ? Parmi les GIMO numériques aujourd'hui, sur lesquels on travaille beaucoup et qui sont particulièrement pertinents de regarder de près, il y a le GIMO numérique du chantier qui va permettre d'avoir une gestion intelligente du chantier par rapport aux données qu'on va capter sur le chantier. Donc des données qu'on va capter, ça peut être par exemple les données issues de la bonne exécution des tâches de chantier. On va revenir pour faire quelque part une gestion intelligente de l'avancement automatisé du chantier pour un premier point. Mais on peut avoir aussi une gestion du contrôle qualité. Le GIMO numérique va capter les informations via des images, via des nuages de points sur la réalité telle que construite. C'est celle-ci qu'on va comparer avec ce qui était prévu. Donc là, on a le virtuel qui va rentrer en connexion avec le réel pour donner une vision centralisée du chantier. Mais il n'y a pas que le chantier. Il y a aussi les questions de l'exploitation. Alors le GIMO numérique d'exploitation, c'est une notion vraiment clé pour demain, qui est traitée déjà aujourd'hui par un certain nombre d'acteurs. Tout simplement parce qu'il faut traiter maintenant les données chaudes. Les données chaudes qui viennent d'IoT, donc les données de température, etc. qui vont remonter dans les systèmes d'exploitation. Tout ça, c'est encore une fois des données de temps réel qui vont remonter dans le modèle d'information du bâtiment. Et après, derrière, c'est tout le lien entre les systèmes d'information du bâtiment, les gestion technique du bâtiment, la maintenance, etc. Tout ça qu'il va falloir interconnecter. Donc, le GIMO numérique est une pièce maîtresse en exploitation pour arriver à combiter ensemble. Je citerai aussi le GIMO numérique de la ville, qui est aussi une notion nouvelle et extrêmement importante pour demain, puisqu'il va falloir gérer de façon centralisée les espaces publics. Donc là, également, on va avoir des équipements, des objets connectés issus à des luminaires, issus des systèmes d'arrosage. Il faut imaginer vraiment beaucoup de choses. Et bien, tout ça s'interconnecte et rentre dans le GIMO numérique de la ville. Le GIMO numérique de chantier doit s'interconnecter avec le GIMO numérique d'exploitation. Le GIMO numérique d'exploitation du bâtiment avec celui de la ville. Tout ça rentre dans un écosystème de GIMO numérique, si on peut dire. Et c'est cet écosystème-là qui est intéressant de rendre interopérable. C'est là que le CSTB a un rôle important, pas que ce soit des systèmes propriétaires, mais qu'on a vraiment une vision interopérable, standardisée, de relations entre les GIMO numériques. On comprend bien quand même que ça regroupe un certain nombre d'acteurs, que ça peut être assez complexe, notamment si justement tout est imbriqué. Comment le CSTB, en fait, aujourd'hui accompagne, que ce soit en exploitation, que ce soit au niveau de la ville, parce que je pense que c'est quand même assez expérimental aujourd'hui, et que le CSTB a potentiellement avancé sur ces sujets. Je serai peut-être résumé en trois points. Le premier point, c'est l'accompagnement au niveau des définitions des usages du GIMO numérique, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, on peut faire plein de choses avec le numérique, avec le GIMO numérique encore plus. Mais globalement, savoir ce qu'on va être en capacité de faire, et de quelles données on dispose, de quelles données on va avoir besoin. Et tout ça, c'est un écosystème, donc après, ça se traduit par des dictionnaires de données, ce genre de choses qu'il faut définir. Et c'est important. Ça, c'est le premier point. Et un deuxième point qui me semble important, c'est l'infrastructure, le système du GIMO numérique qu'il faut aussi mettre en place, qui permet de s'assurer qu'on a bien des choses qui interagissent. Le Lean Data, c'est quelque chose qui, pour nous, est important, puisqu'on a aujourd'hui, beaucoup plus ou moins, des maquettes format standard. On a des outils de mise en relation des systèmes, d'informations, qui sont aussi à mettre sous format standard. Donc, tout ça, ça crée ce fameux écosystème numérique dont on a besoin. Et le troisième aspect, qui est aussi important, et que je le disais aussi, carrément, c'est partie de l'ADN de notre division, c'est de pouvoir déployer le GIMO numérique. Et ça, c'est important. Il faut accompagner l'humain. Donc, derrière, c'est des questions d'organisation, c'est des questions de formation, de ressources. On ne pourra pas faire de GIMO numérique sans l'écosystème humain qui va derrière. Et justement, on en vient à la question de comment on peut, au niveau du CSTB, accompagner la montée en compétence des différents acteurs de la construction qui doivent se former sur le GIMO numérique ou les sujets, en fait, avoisiment. Toute la problématique de notre filière, c'est qu'elle est très silotée. C'est là-dessus que le CSTB travaille et veut, du coup, déployer au niveau des acteurs cette vision interopérable des systèmes d'information. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut emmener les acteurs. Mais je dirais plus globalement, il faut emmener toute la filière, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les constructeurs, pour que tous puissent bien comprendre comment est-ce qu'on crée ce bâtiment intelligent demain qui va permettre de gagner en confort, évidemment, pour qu'on est connecté, mais aussi pour être économe. Je parlais tout à l'heure des volets roulants, mais c'est ça qui va nous permettre d'être économe en énergie demain. Donc, on voit, cet écosystème doit progresser. Et ça, ça peut se faire qu'à travers des formations et des expérimentations pilotes de jumeaux numériques à l'intérieur de parcs, de chantiers. Voilà, ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure. Justement, là, tu parles de formation, donc la montée en compétences de l'ensemble de la filière. Qu'est-ce qui te semblerait le point clé, en fait, pour cette montée en compétences ? Oui. Je pense que le point névralgique, c'est l'accompagnement à la définition des usages. Définir l'usage principal, peut-être qu'il n'y en a qu'un, il vaut mieux partir sur un usage principal que sur 40, mais qui va nous permettre de mettre en place un jumeau numérique et de mettre les acteurs à l'intérieur de ce jumeau numérique pour qu'ils puissent aller capter de l'information, mettre de l'information et commencer ce dialogue à travers les données qui transitent dans les systèmes d'information. On voit qu'il y a de l'avenir, il y a du travail. Merci beaucoup, Thibault, en tout cas, pour cet entretien. Et n'hésitez pas à retrouver toute l'actualité du CSTV Formation sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada